Après, est-ce que je suis objective ? Non. Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. On se retrouve aujourd'hui pour le haul anti-hull de la semaine, c'est-à-dire nous allons parler de ce qui va sortir, ce qui est sorti et on va donner des opinions. Solliciter et non solliciter. Ça veut dire que je vous sonde sur Instagram, si vous ne me suivez pas encore sur Instagram et que vous voulez participer au sondage, rejoignez-nous et sinon, je ne suis pas grave, je ne vous en prie pas. Et voilà, donc je vais un petit peu réagir à tout ça, ce qui est sorti. Petit aparté, vous en aviez marre que quand on n'a pas pu sortir des trucs toute la semaine ? Cette semaine, ils ont sorti de rouge à lèvres. Voilà, je ne l'ai même pas mentionné, il y a un problème chez eux. Ou alors, ils se remettent sur le droit chemin ou alors, ils nous préparent une collection avec 20 000 items pour la semaine prochaine. Je ne sais pas, c'est à suivre. En tout cas, quoi qu'il en soit, nous allons parler de make-up. Il me semblait qu'il y avait autre chose à dire. Si, ce lapin, as-tu pas de chasseur ? Tout le monde me demande d'où il vient, pourquoi il est là. Enfin, vous savez pourquoi il est là, c'est un lapin avec un oeuf. Donc, il est là parce que c'est Pâques bientôt. C'est le printemps et je l'avais acheté chez HomeSense il y a longtemps. Là où j'avais acheté ça aussi. Voilà, juste pour vous dire. À chaque fois, j'oublie de répondre à la question. En ce qui concerne ce make-up, ça va être la vidéo de demain. Si vous êtes sage, enfin vous allez être sage. Enfin, non, c'est la vidéo. Revenez. C'est la vidéo de demain. Si vous voulez savoir ce que j'ai mis et que vous ne voulez pas attendre demain, regardez la barre d'un feu. Mais si vous voulez attendre et que vous voulez essayer de deviner ce que j'ai mis, vous pouvez toujours l'écrire. Il y a parlé dans le jeu de la craquance avec cette vidéo. C'est-à-dire, j'aimerais bien savoir ce que vous avez acheté cette semaine. Et si vous avez aimé, oui ou non. Si vous êtes en no buy, en low buy. Moi, j'admire les gens qui sont en no buy, en low buy. Franchement, bravo à vous. Vous gagnez sur toute la ligne. C'est comme ça qu'on gagne, d'ailleurs. Bref, parlons. Et aussi, un autre dernier truc que je voulais vous dire, c'est que, tu sais, il y a quelques semaines, je me suis dit, mais il me semble qu'il ne se passe plus rien. Et là, j'ai regardé les vidéos de Samantha March et Angelica. On fait le même style de vidéo toutes les trois. Je pense que j'ai été inspirée par Samantha March pour faire ce genre de vidéo. Je n'ai déjà parlé il y a un montant. C'est genre la deux centième vidéo de ce style que je fais. Mais, anyways. Et, je suis en train de me dire, mais où est-ce qu'elles ont eu leur truc ? Parce que moi, je n'ai pas eu toutes les informations. Jusqu'à ce que je me rende compte que je n'étais plus abonnée à l'Instagram de Tren Mood. Les autres, oui, mais Tren Mood, non. Donc, c'était là. C'est pour ça que je n'avais plus beaucoup de nouvelles. Bref. Parlons des nouvelles. Maybelline va sortir des nouveaux produits à lèvres. On dirait des lip lacquer. Les couleurs sont juste sublimes. Je ne sais pas. Ils ne m'ont pas dit qu'ils allaient sortir ça encore. Je ne sais pas quand est-ce que ça va arriver. Si ça va arriver au Canada ou quoi, au caisse. Mais, c'est de toute beauté. Le packaging, s'il vous plaît, est magnifique. Et les couleurs sont trop belles. J'ai oublié la couleur qui s'appelle Red Hot. Et la couleur qui s'appelle... Ouh, Peachy. C'est beau, Peachy. Oh, et Lipi. Oh, elles sont trop belles. J'adore. Voilà. Donc, maintenant que nous allons pouvoir commencer à tous porter des rouges à lèvres. Puisque le port du masque, pour la plupart, va être plus obligatoire. Ce serait bien qu'on continue à porter le masque si on est malade, par contre. Ce serait une bonne habitude à prendre. Mais, après, vous faites ce que vous voulez. Je ne suis pas votre mère. Bon, 33% d'entre vous étaient intéressés par ce produit de Maybelline. Passons. Ensuite, MAC a annoncé une prochaine collection. Alors, je ne sais pas quand. Puisque la collection de printemps vient de sortir. La Cherry Blossom. J'ai acheté quelques trucs. Si ça vous intéresse de voir un haul make-up, ça va être dans le vlog de lundi. Voilà. Et donc, j'ai acheté ça. On va l'essayer la semaine prochaine. Parce que j'ai déjà reçu. J'ai acheté hier. C'est arrivé aujourd'hui. Voilà. Très cool chez MAC. J'ai... Voilà. C'était sympa. Donc là, il y a une palette pour le visage. Et elle a l'air très très belle. Le seul truc, c'est que j'aimerais que ce ne soit pas des repos montants à l'intérieur. Si c'est des nouvelles couleurs, je vais peut-être les prendre. Et peut-être prendre quelques rouges à lèvres. Aussi, parce que c'est une magazine. Il est trop merveilleux. Sinon, on fixe plus. Non. La palette. Non. Merci. Elle a une heure. On passe aussi. Mais vous savez que j'aime MAC et je ne peux pas résister. Il me faut quelque chose. Il me faut un souvenir d'une collection. Enfin, pas tous. C'est celle de la collection avec Kate Herring. Harry Herring. Kate Herring. 35% d'entre vous qui a été rissé. Ensuite. Le grand gagnant de la semaine. C'est Beauty Bay. Beauty Bay a sorti des palettes... Monochromatique, on va dire. Verte. Berry et bleu. Mais avec pas que. Et ce qui est très cool, c'est qu'ils ont sorti trois formats pour la bleue et la verte. Et deux formats pour la berry. Mais pourquoi ? Je ne sais pas. Pourquoi il n'y a pas eu un amour ? Bref. J'ai acheté la grande bleue, la grande verte et la moyenne berry. Donc, je les attends. Bon. Alors, j'ai eu plusieurs interrogations dans le sens où... Mais ça ressemble à la même couleur que la Wilderness. Mais ça ressemble à la même couleur que Ejo Opulence. Mais oui, c'est écrit. C'est écrit dans la description. Si vous n'avez pas pu mettre la main sur des palettes précédentes qui étaient éditions limitées, c'est les meilleures couleurs qui font partie de ces palettes-là. Alors, pas que. Je pense qu'il y a comme une dizaine sur 42. Ou genre... Bref. Une partie des couleurs font partie des anciennes palettes. Pour moi, ce n'était pas un deal breaker dans le sens où la majorité des autres couleurs étaient super intéressantes aussi. Après, à voir est-ce qu'il y a vraiment beaucoup trop de repeat. Je n'ai pas trop l'impression. Après, est-ce que je suis objective ? Non. Parce que j'aime énormément les phares de Beauty Bay. J'aime beaucoup les color stories. J'aime beaucoup le price point. Et du coup, j'ai commandé les grandes. Voilà. Donc, quand je vais les recevoir, on va les essayer. Ça risque de prendre un peu de temps. C'est un peu long chez Beauty Bay pour livrer au Canada. Si vous voulez procurer Beauty Bay et que vous êtes au Canada, c'est juste un shipping avec tracking. Vous n'avez pas le choix. Il n'y a pas de shipping gratuit ou quoi. C'est toujours shipping avec tracking. Je pense que c'est 12,50$ si j'ai une abuse. Personnellement, je ne peux pas payer avec Paypal. Ce qui me fait très chier. Et il y a toujours des frais de douane. Ça, c'est sûr et certain. Je dirais que quand c'est une grosse commande, que j'ai réussi, ah j'avais un code promo aussi, ça va. Ce n'est pas trop cher. Enfin, c'est relatif. Disons que c'est quand même une très bonne qualité pour moins cher que Makeup Revolution. Ok, j'arrête. Makeup Revolution, ils ont fait une collection inspirée du fromage s'il vous plaît. Écoutez, j'avais vu leur éponge en forme de petite souris. C'était comme, peut-être que si ça arrive chez Beauty, mais je vais le mettre dans mon bannier. Je ne sais pas parce qu'elle est trop mignonne. Trop mignonne. Mais bon, passons. D'autant plus que maintenant Makeup Revolution a acheté Beauty, BH Cosmetics. Ah oui, un nouvel, la nouvelle. BH Cosmetics a été acheté par Makeup Revolution. Qu'est-ce qui va se passer ? Je ne sais pas. C'est avec de la débordade. Est-ce qu'ils vont garder BH Cosmetics ? Est-ce qu'ils vont juste garder une partie ? Est-ce qu'ils vont garder la formule ? Est-ce que... Comment on va savoir ? Comment on peut démêler tout ça ? Déjà, Makeup Revolution, ils ont genre 6 marques en dessous d'eux. Si on ne peut pas mettre une 7ème, genre BH Revolution. Voilà, je suis triste. Je suis un peu triste. Non pas que la qualité Makeup Revolution soit dégueulasse. Vraiment pas pour tout. C'est juste que ce n'est pas très consistant. Même si j'aime beaucoup les sorties, beaucoup de sorties, ça ne me dérange pas et tout ça. Je trouve que c'est très... Ouh, c'est lourd. C'est très lourd et tout n'est pas toujours génial. Après, il y a des bons produits, ok ? Ne vous fâchez pas. Ne vous fâchez pas. Je sais. Je sais. Rien. Bref. Du coup, je vous ai songé sur les palettes. 54%, 60%, 60%. Bref. Je pense que Beauty Bay gagne. Oh la main ! Même gagne plus que Natacha Deluna qui a sorti sa pastel palette. On peut enfin en parler. Qui est encore une fois sorti en premier en Europe. Écoute, chacun son tour. Mais bon, moi je refresh depuis le temps. J'attends. J'attends que la palette arrive ici. Je la veux. Elle est trop belle. Elle est magnifique. Euh... 56% d'entre vous étaient intéressés. Alors j'ai eu pas mal de gens qui étaient comme Ouais, pastel. Est-ce que vous êtes réticents au pastel ? Dans le maquillage ? J'ai l'impression. Alors que quand je vous demande des questions sur le pastel... Les prochaines couleurs de... Ma prochaine collection de bijoux. C'est... On veut du pastel. On veut de la couleur. Est-ce que je suis en train de m'enfoncer dans un truc en puissant fou ? À acheter de l'acrylique pastel et que personne ne veut en vouloir ? Ou est-ce que vous aimez dans l'accessoire ? Mais vous aimez pas dans le make-up ? Vous aimez dans le make-up ? Bref. Quoi qu'il en soit, j'adore le pastel. C'est... Moi ça me fait du bien à l'âme. Surtout mélanger avec un petit peu de lime, un petit peu de nude, un petit peu de gris. C'est magnifique. Euh... Quoi qu'il en soit, cette palette est très 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 jolie. Moi, c'est clair, je la veux. Dès que je la vois, je la prends. Et euh... Si vous voulez voir... Alors je me répète, hein. Mais si vous voulez voir des vrais swatchs et autres que les swatchs de Natacha Denona, il y a plusieurs personnes qui l'ont fait sur notre groupe Facebook. Rejoignez-nous, c'est gratuit. Il faut un mot de passe. Le lien est dans la barre d'info. Ainsi que les mots de passe. N'oubliez pas de le rentrer, sinon vous ne pouvez pas rentrer. C'est juste moi qui modère les entrées. Donc... Je fais Gandalf. Douche ! Bref. Euh... Quoi qu'il en soit, si ça vous intéresse de voir des vrais swatchs, vous pouvez nous rejoindre. Voilà. Ça et autres. Si vous avez envie de partager votre make-up... Je sais que je fais beaucoup de pubs de mon groupe gratuit Facebook. Mais écoutez, on y est tellement bien. Rejoignez-nous. Plus on est de fous, plus on est de fous. Ok, j'arrête. Ensuite, Gwen Stef... Ok, Gwen Stefani a sorti sa marque de make-up. Déjà ? J'ai deux opinions. J'arrive pas à prononcer la marque. C'est... Pourquoi... Pourquoi ça s'appelle G-X-V-E ? Comment ça se prononce ? G-Z-Z-Z-Z ? G-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z. lui enlever le truc que ça ressemble à sa personnalité à son style de make-up, c'est nude avec des lèvres rouges, tellement qu'il y a que des lèvres rouges, qu'il y a 3 formules de lèvres rouges dedans crayon à sourcil, sérum pour primer, je sais pas trop et 4 couades de nude ok d'accord, moi ça me va, oui ça ressemble à la personne, oui il a toujours porté ce make-up, je comprends totalement l'idée, mais après il y a quoi parce que j'imagine que c'est pas mal tout dans ce qu'elle peut nous faire alors je ne comprends pas où est-ce que s'en va cette marque, est-ce qu'elle va nous faire du skin care, est-ce qu'elle va continuer à faire des rouges à lèvres rouges, est-ce qu'elle va faire quoi, parce que je ne comprends pas, je ne comprends pas le futur moi j'ai besoin de savoir voilà notre idée sur 5 ans parce que je la vois très mal faire une palette de noël je ne sais pas je n'arrive pas à déterminer peut-être des blushs et des bronzers, mais je suis sûr elle a un teint porcelaine peut-être des produits teints et puis c'est le nom là, comment ça se prononce aussi je ne sais pas quoi qu'il en soit 8% d'entre vous êtes intéressés par cette marque et bien grand bien que vous en fasse ensuite Morphe a une nouvelle collaboration cette fois-ci avec les céréales Lucky Charm alors, c'est une très bonne idée j'aime beaucoup comment c'est simple mais que ça ressemble vraiment au truc les pinceaux sont de toute beauté je les mets dans mon panier il y a, c'est sûr les crayons sont cute alors, quelqu'un m'a dit ah, c'est bien de voir des crayons colorés on n'en voit pas beaucoup j'avais déjà été chez NYX Colorful précédemment, ils ont déjà sorti des crayons colorés aussi enfin bref il y en a des crayons colorés il faut chercher mais Morphe c'est la deuxième fois qu'ils en font alors, peut-être elle me parlait des crayons Morphe je ne sais pas c'est des crayons qui se taillent on dirait vraiment des crayons de couleur personnellement, ça m'intéresse pas j'ai déjà les couleurs la palette, elle a l'air très cute après, ça me fait penser à la palette de Sour Patch Kit je ne sais pas si c'est la même palette ou pas parce que quelqu'un m'a écrit encore cette palette peut-être que c'est la même chose aucune idée mais il y a un joli aqua dedans ouh, il y a un joli un paywinkle elle a l'air sympa la palette c'est le camion avec la pelle merci bref je vais voir les swatchs est-ce que quelqu'un est intéressé ? 23% il y a aussi un petit gloss mais j'aime pas trop leur formule de gloss peut-être la palette voilà, sympa qu'est-ce que nous avons ensuite ? oh, Pat McGrath va sortir un nouveau kit pour les yeux donc vous avez un fard à paupières avec un gloss avec un crayon avec un mixing medium pour tout mélanger ça a l'air super intéressant 40% d'entre vous t'y intéresser moi je veux savoir parce que c'est pas la première fois qu'elle sort les gloss à yeux là est-ce qu'ils sont bien ? est-ce que quelqu'un les a essayés ? parce que moi le kit m'intéresse alors pas au prix quelqu'un m'a écrit je vais attendre qu'il arrive à 50% parce que ça va arriver je suis complètement d'accord avec toi je vais attendre moi aussi je vais attendre et je vais essayer ça a l'air intriguant quelqu'un a essayé le gloss ? dites-le moi est-ce que vraiment ça reste ou ça cuit ? je suis très curieuse de savoir voilà bon bah écoutez même si je me suis abonné sur Trend Mood j'ai rien oublié attendez je vais juste voir si j'ai rien oublié je retourne chez Trend Mood euh ben non rien oublié d'intéressant bon quoi qu'il en soit je vous retrouve demain pour ce make-up si ça vous dit de voir comment j'ai réalisé ça euh qui non c'est pas grave vous pouvez revenir lundi il y a un haul make-up dans mon vlog je vais ouvrir tous les cartons là wouh ça va être long je sens que ça va être long c'est tout sur en même temps voilà je vous retrouve demain ok bye